Alors dans cette vidéo nous allons voir comment ajouter et supprimer des éléments de la barre de tâche donc pour rappel la barre de tâche c'est la barre noire que vous avez en bas de votre écran donc on va voir qu'il y a différents types d'éléments dans la barre de tâche il y a les raccourcis vers les applications ainsi que les applications que l'on va lancer donc par exemple si je viens lancer Word vous allez voir que son icône s'affiche une fois que j'ai le programme qui est ouvert et puis on va voir tous les autres éléments de la barre de tâche donc on va commencer par les autres éléments de la barre de tâche donc le bouton Windows lui on ne peut pas le masquer il restera là quoi qu'on fasse et ensuite on va voir l'assistant de Cortana donc pour rappel c'est l'assistant de Microsoft, l'assistant de Windows qui vous permet de vous aider alors si vous ne l'utilisez pas comme moi par exemple vous avez peut-être envie de le masquer ou bien qu'il prenne un peu moins de place puisque la barre de recherche vous pouvez voir qu'elle prend quand même pas mal de place alors on va avoir deux options pour Cortana on va pouvoir le masquer ou le réduire donc pour faire ceci on va faire un clic droit dans la barre des tâches on va venir au niveau de Cortana ici et vous allez cliquer sur masquer pour masquer complètement Cortana vous voyez qu'ici il a complètement disparu ou bien l'autre option je refais un clic droit je reviens dans Cortana vous avez affiché l'icône de Cortana donc cette fois ci vous n'avez que l'icône de Cortana qui est donc un cercle et quand vous cliquez dessus vous avez l'assistant de Cortana vous voyez que déjà ça prend beaucoup moins de place et que votre barre de recherche vient s'afficher au dessus votre barre des tâches donc ça peut être une option si vous voulez garder Cortana mais que ça prenne moins de place voilà au lieu de taper directement dans la barre des tâches vous avez juste à faire un petit clic pour l'afficher et puis taper ensuite ou si vous voulez récupérer Cortana évidemment vous faites un clic droit vous revenez sur Cortana et vous cliquez sur afficher la zone de recherche et vous récupérez votre zone de recherche donc moi je vais le masquer totalement ça me fera plus de place parce que je ne l'utilise quasiment jamais ensuite vous avez le bouton de la timeline ici donc pour rappeler la timeline voilà ça affiche à la fois les programmes ouverts donc là je n'ai rien d'ouvert et puis ça affiche les documents récents ou les programmes récents que l'on a ouverts il n'y a pas si longtemps que ça donc si jamais vous voulez l'enlever je ne vous conseille pas forcément de l'enlever mais je vous montre quand même vous venez faire un clic droit et vous cliquez sur afficher le bouton application active donc là vous voyez que c'est coché puisqu'il est affiché quand je clique dessus vous voyez que mon bouton a disparu donc de la même manière pour le réafficher vous faites clic droit et vous cliquez sur afficher le bouton application active donc moi je vais le laisser parce que ça me sert personnellement même si je connais le raccourci clavier ça peut arriver que je clique dessus puisque j'ai un écran tactile et que ça peut être pratique de taper dessus avec mon doigt donc là après on aura les applications qu'on verra tout à l'heure donc il nous reste la partie de droite ici donc on a le bouton contact ici donc c'est par rapport à l'application contact de Microsoft donc moi personnellement je ne m'en sers pas puisque tous mes contacts sont gérés dans mon compte Google dans mon adresse Gmail donc je n'ai pas vraiment besoin de cette application donc pour pouvoir la masquer pour pouvoir masquer ce bouton on vient faire un clic droit et je vais cliquer sur afficher les contacts sur la barre des tâches vous voyez qu'ici c'est déjà coché puisque c'est déjà affiché donc je clique dessus et mon bouton contact a disparu après vous allez avoir tous les boutons que vous ne pouvez pas supprimer via le clic droit de la barre des tâches donc vous voyez qu'ici je n'ai pas d'option pour venir supprimer l'heure ou l'icône du réseau ou de la batterie ni vraiment ces icônes qui sont ici donc il y a quand même un moyen de les enlever si jamais vous en avez envie il va falloir aller dans les paramètres donc on va cliquer sur l'icône de notification on va cliquer sur le bouton paramètres pour aller dans les paramètres vous allez venir cliquer sur personnalisation et tout en bas vous allez venir dans le menu sur barre des tâches donc on va descendre un petit peu dans ce panneau et on va venir sur sélectionner les icônes à afficher dans la barre des tâches donc ici vous pouvez voir qu'on peut désactiver certaines icônes mais comme on n'a pas beaucoup donc il y a un autre menu donc ça va être il faut revenir en dessous activer ou désactiver les icônes système donc si je clique dessus là on peut voir que j'ai mon horloge mon volume, mon réseau, mon alimentation l'indicateur d'entrée, l'emplacement et le centre de maintenance alors on va le faire dans l'ordre donc je vais passer la flèche on va d'abord on verra la flèche plus tard donc les applications qui tournent en tâche de fond on a ici l'indicateur de batterie donc on va cliquer sur l'alimentation et l'indicateur de batterie a disparu moi je veux le garder puisque ça me sert c'est juste pour vous montrer ensuite ça c'est l'indicateur de réseau donc je vais cliquer sur réseau vous voyez que l'icône a disparu je le remets puisque ça me sert aussi ensuite on a l'indicateur de volume donc quand vous cliquez dessus vous pouvez voir le volume donc ici le volume est ici voilà je réactive parce que je m'en sers aussi ensuite on a le bouton pour la barre des langues alors la barre des langues ça va vous permettre de changer entre plusieurs langues et plusieurs claviers logiquement pour vous ça ne vous sert à rien puisque vous n'avez qu'une seule langue le français et puis vous n'avez qu'un clavier qui est sur votre ordinateur moi personnellement ça me sert puisque j'ai bien une seule langue le français mais par contre j'ai deux claviers j'ai le clavier normal français qu'on appelle AZERTY et puis j'ai une variante du clavier français qui s'appelle BEPO vous voyez que c'est marqué ici qui est une autre disposition des lettres et des touches sur le clavier donc si vous ne voulez plus voir cette barre des langues où c'est marqué FRA FR vous allez venir cliquer sur indicateur d'entrée alors le nom n'est pas forcément très intuitif mais c'est bien celui-ci vous voyez qu'ici j'ai désactivé je n'ai plus mon bouton de barre des langues donc moi ça ne me sert pas vraiment ce bouton puisque j'ai un raccourci clavier pour switcher entre mes deux claviers donc je vais pouvoir le masquer ensuite ici on va avoir l'horloge on va avoir l'heure, la date donc on va venir cliquer sur horloge si vous ne voulez pas voir l'heure et la date parce que ça prend un peu de place bon moi je le garde puisque ça me sert quand même et puis on va voir ici le bouton des notifications donc ça va être centre de maintenance et voilà vous ne l'avez plus non plus donc je le remets parce que je m'en sers aussi il y a un dernier bouton qui est activé donc c'est le bouton emplacement mais comme je n'ai pas activé la fonctionnalité emplacement ici dans un centre de notification ce bouton ne s'affiche pas donc vous pourrez aussi le masquer si jamais vous n'en avez pas besoin donc voilà ça c'était pour la partie des icônes et des éléments de droite donc maintenant on va voir comment ajouter et retirer des raccourcis vers les applications donc ici vous voyez que j'ai par défaut Microsoft Edge j'ai mon explorateur de fichiers j'ai le Microsoft Store qui est un magasin d'applications et puis j'ai mon application pour aller voir mes emails alors si vous voulez enlever certaines applications qui sont déjà définies par défaut il se peut que vous ayez plus d'icônes que moi ça dépend vraiment de votre ordinateur et du constructeur je sais que beaucoup de constructeurs s'amusent à préinstaller des logiciels et de vous mettre des raccourcis vers ces logiciels alors qu'ils ne vous serviront jamais donc pour enlever une icône pour enlever un raccourci il suffit de venir faire un clic droit sur cette icône donc là par exemple je n'ai pas besoin du Microsoft Store je fais un clic droit et je viens juste cliquer sur détacher de la barre détache et mon icône va disparaître je vais faire la même chose pour l'email puisque je n'en ai pas forcément besoin je vais garder Edge et mon explorateur de fichiers vous verrez que dans une prochaine vidéo je remplacerai Edge par Google Chrome puisque je préfère utiliser Google Chrome plutôt que Edge mais pour l'instant je vais le garder donc ça c'était pour détacher pour détacher un logiciel un raccourci vers un programme donc maintenant si vous voulez ajouter un raccourci vers un programme dans la barre des tâches vous allez venir dans le menu démarrer et puis vous allez choisir le programme que vous voulez rajouter donc là par exemple je vais mettre un raccourci vers la calculatrice dans ma barre des tâches donc je vais venir sur ma petite tuile ma petite vignette calculatrice je vais venir faire un clic droit et ici on va pas cliquer sur détacher du menu démarrer sinon je vais supprimer ma tuile du menu démarrer mais on va venir dans plus ici et on va cliquer sur épingler à la barre des tâches vous voyez que j'ai mon icône de la calculatrice qui apparaît en bas dans ma barre des tâches et si je clique dessus évidemment j'ai ma calculatrice alors si jamais vous n'avez pas de tuile vers l'application que vous voulez ajouter vous pouvez faire exactement la même chose avec les applications qui se trouvent dans le menu de droite ou si vous commencez à faire une recherche par exemple si je tape Word toujours le même exemple vous voyez que j'ai mon application Word qui apparaît dans les résultats de recherche donc je peux aussi faire un clic droit et faire épingler à la barre des tâches et j'irai j'aurai directement un raccourci vers Word donc voilà comment ajouter et supprimer des éléments de votre barre des tâches j'espère avoir été assez clair si jamais vous ne vous souvenez plus n'hésitez pas à re-regarder cette vidéo ou à mettre sur pause pour appliquer ce que je viens d'expliquer voilà on se retrouve dans la prochaine vidéo abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021